A mesure que le paysage défile, notre regard se perd à l'horizon. Avec ses 350 kilomètres de bitume, la côtière ronnaie. Cette route du littoral ivoirien a longtemps été le calvaire des usagers, crevasses, nids de poules, transformés de simples voyages en pénitence. Entièrement réhabilité, cet axe stratégique pour l'économie ivoirienne redonne des couleurs, de la vitalité et surtout un regain d'intérêt pour l'immobilier dans les localités desservies. A seulement 2h d'Abidjan, la ville de Grand-Lahou a vu pousser des bâtisses sur des étendues de terre vierge il y a 3 ans. Une transformation que, suite à Pollinaire, conseillée achavante de terrain. De temps en temps, il faut passer, j'étais un coup d'œil parce qu'il y a l'évolution très rapidement. Avant, il y a passé ici, même s'il n'était pas encore creusé. Mais aujourd'hui, vu que c'est un chantier, de temps en temps, je passe voir mon terrain si c'est en état. Cette destination jusqu'à la confidentielle vit désormais au rythme des transactions foncières. Quelques années en arrière, ici, c'était vraiment la brousse. C'était la brousse parce que quand ils venaient prendre ce terrain, ces maisons que l'autre côté là-bas ne disaient pas, ne disaient pas vraiment. Mais en 3 à 4 mois, bon, ça a poussé. Voilà, ça a poussé. Tout le monde s'intéresse au terrain de Grand Laou parce que Grand Laou, c'est pas loin d'Abidjan. Voilà, 1h30, c'est déjà Abidjan, tu peux faire tes courses rapidement, tu reviens. Donc, ça fait que beaucoup d'hommes aiment Grand Laou. À Grand Laou, le mètre carré se négocie entre 6 000 et 20 000 francs CFA. Cinq ans en arrière, c'était lent. Voilà, les gens achetaient lentement le terrain. Voilà, et puis, le prix ici, ce n'est pas tellement ça. Voilà, mais aujourd'hui, c'est en tout cas, si il était dit qu'aujourd'hui, il y a un terrain ici, il te donne une semaine. Ça a parti. À ces prix, difficile de trouver des terrains en vente sur ce périmètre. Attirement, tout est pris. Tout est pris. Tout est pris. Jusqu'en préféré d'état là-bas, tout est pris. Oui. Tout est pris. Il n'y a pas de terrain disponible là, à moins que quelqu'un veut revendre son terrain. Les 80 terrains vendus par an par Apollinaire confirment que la côtière a complètement rebattu les cartes dans le secteur de l'immobilier, sur le littoral. Les gens, avant, qui venaient, disaient « Ah, ma voiture va se casser, donc, ils ne viennent pas. Ils te promettent, je viens, je viens, je viens, ils ne viennent pas. Mais aujourd'hui, quand ils te disent « Viens », il est là. Voilà. Il peut faire un aller-retour ou bien il peut dormir. Dans 10 ans, Grand Laos sera une belle ville. Et puis, pour avoir des terrains en Grand Laos, ça sera très difficile. Ça sera très couteau aussi. Sur l'axe qui relie les deux ports ivoiriens, le boom du foncier se récent chez les acteurs. La région de San Pedro, deuxième destination touristique du pays, est particulièrement sollicitée. Conséquence, la ville s'étend et les réserves de terre font l'objet de morcelages, même dans les endroits insoupçonnés. Seulement, nous sommes dans un centre d'Evia, mais un centre d'Evia qui a été réservé par les Autotones. Et aujourd'hui, ils ont décidé de morceler. Les années en arrière, on n'avait pas un boom sur le foncier. Parce qu'ici, c'est les travailleurs du port et autres qui achetaient des terrains. Les autres villes d'Intérieur avaient du mal à entrer à cause de la côtière qui était mauvaise. Et maintenant que la côtière est établie, on voit beaucoup de visiteurs tout autour qui viennent. Et sans plus d'eau vraiment continue, il y a des morcellements un peu partout en vue de faire beaucoup d'immobiliers. Et on a beaucoup d'agences d'immobiliers qui ont pris de grandes parties ici pour pouvoir faire les promotions immobilières. Sur ces 52 hectares, dédiés à des habitations économiques, Poda vient s'assurer que le schéma directeur de la ville est respecté. Nous sommes en pleine forêt, mais sur le schéma directeur, nous ne sommes pas en pleine forêt. Voilà, parce que tout est déjà tracé. La superficie exigée sur ce site-là, selon le schéma directeur, c'est les 300 mètres carrés. C'est les 300 mètres carrés qui sont exigées. Et nous avons commencé la phase de piquetage. Et pour ne pas perdre les piquets, on met juste les bornes à côté. Ici, passent les grandes voies. À partir de prison civile, passent une grande voie pour aller à l'université. Et en bord de ces grandes voies-là, c'est des lots commerciaux. Voilà. En dehors de ça, il y a aussi des lots de 400 mètres carrés qu'on a pu mettre pour les constructions de Rostagne. L'entreprise de Poda, spécialisée dans l'assainissement et l'aménagement des grands travaux, ne chôme pas. Avec les infrastructures comme le stade et l'université, il y a un vrai engouement en fait. En avant, c'était juste le port qui donnait. Mais maintenant, il y a les étudiants qui sont là, les parents d'élèves qui viennent. Donc, il y a vraiment d'engouement. Et il faut aussi les gens, c'est ça qu'on construit à tout moment. Voilà. Donc, il y a du boulot. Là, ils sont en train de prendre la distance, les engoues de distance des différentes bornes. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre les piquets pour poser les bornes. Il y a une faute demande de l'eau. Il va falloir maintenant faire des nouveaux monstrements, tout et tout. On avait un schéma directeur qui est prévu, qui est fait sur cinq ans. Et ça a été révisé l'année dernière. Donc, au fur et à mesure que ça va boucler, je pense qu'on va chercher à bien organiser à Cény d'abord ce qu'on a fait. Et au fur et à mesure, continuer. Il faut mesurer, trouver le bon angle et aligner les piquets. À ta gauche. Gauche. Dégérez-moi. Un travail de précision pour un lotissement réussi. Dans nos dragons, on dit que la topographie, c'est là. Et c'est là de la précision. Et tant que ce n'est pas précis, c'est-à-dire que même pour un centimètre qui chevauche entre le voisin, ça crée des conflits. Donc, dans le chénage, dans les prises de dimension, il faut vraiment être très précis. C'est pourquoi à tout moment, on est obligé d'être là pour contrôler et vérifier voir si c'est correct ce que les techniciens font. Parce que les techniciens, avec la fatigue, tout et tout, et c'est un appareil, peuvent oublier certaines choses. Nous sommes sur l'axe San Pedro-Grand-Bérébi. C'est au bord de ce lac, sur 4000 mètres carrés, que ce projet d'un complexe hôtelier a vu le jour. Le promoteur, c'est lui, Daniel Ba. Chaque matin, il s'assure que les chambres sont toujours prêtes à accueillir des visiteurs. Daniel a flairé le bon coup depuis le début des travaux de la côtière et l'annonce de la canne. On avait en prévision la canne. Donc, les travaux de la côtière étaient en train de se faire. Et par conséquent, nous, en tant qu'autantiennes, le peu que nous avons eu là, nous n'avons pas voulu dilapider. Nous avons voulu profiter aussi des bienfaits de l'ouverture de la côtière. Et là, après la canne, nous sommes là. Aujourd'hui, l'hôtel a ouvert pour ses premières chambres. Et ça fonctionne rapidement. À chaque week-end, l'hôtel est rempli. Et ça, c'est grâce à la côtière qui est rapidement fini. Grâce au purge des droits coutumiers, cette autochtone chromaine a mobilisé des fonds pour son projet. Dans son établissement, tout est prévu pour rentabiliser l'investissement. Le tapissier est là ? Lui, c'est le tapissier. D'accord. Il faut veiller à ce que... Ah non ! Pardon, il faut aller un peu plus vite. Tu sais qu'ici, là, c'est un lieu de discussion. des hommes d'affaires. Tu comprends ? C'est juste la mission. Ok. Dieu merci. Les autres là sont là ? Oui, les peintres. Les peintres. Ok. Regions, comment ça va ? Oui, ça va. Voilà. Ici, c'est un mini-bas de l'hôtel. Les gens pour joindre l'utile à l'agréable. Les gens qui viennent discuter, faire affaire, ils peuvent s'asseoir là, discuter pendant qu'ils ont des réservations, des chambres ici. Voilà. Tout ça, il faut gagner. Voilà. Ok, Prégnon, ça va ? Ah, vous avez duré, hein ? J'espère que ça finit aujourd'hui, hein ? Si c'est pas fini, donne pas le reste de votre argent. Faites, vous finissez vite. Moi aussi, je reçois rapidement, mes gars. Hein, c'est compris ? C'est compris. Ok, bien, merci. Le propriétaire de la Belle-Rive est le responsable du contentieux de Blois-Toro, l'Association des Autochtones, propriétaire terrien de San Pedro. Ici, l'université de San Pedro, que l'État a pris avec le propriétaire terrien. Je précise que l'État a payé tout l'argent des propriétaires terriens. Et c'est sur 302 hectares. Daniel accepte de nous amener sur l'un des sites que souhaite acquérir un opérateur économique. Donc là, c'est le village Kahn. C'est nous qui avons donné ça à l'État. Et l'État a bien voulu réaliser ces chefs-d'oeuvre-là. Et voilà. À côté de ce site-là se trouvent aussi d'autres espaces que nous n'avons pas donnés à l'État. Donc c'est 2877 mètres carrés, qui appartiennent à la communauté villageoise. La communauté villageoise de Pont-du-Bou est communément aussi appelée Karakri. Dans ces 2877 mètres carrés, sont sollicités par des opérateurs qui viennent d'Abidjan ce soir pour pouvoir faire une station ici. Donc c'est un outil aussi de développement pour le village qui est là. Les effets de la côtière se font déjà ressentir. Savoir que c'est une ville économique où les affaires bougent. Savoir que c'est une ville touristique où on peut passer de bons week-ends. Les gens ne se lassent pas de venir rapidement et de repartir. Et avoir aussi des superficies, des terrains un peu plus large pour pouvoir faire leurs affaires. Et toutes les sociétés d'Abidjan sont en train de faire mouvement vers Saint-Pédro pour pouvoir s'installer et accroître leurs chiffres d'affaires. Donc nous qui sommes les autochtones, nous ne sommes que heureux, plus que heureux que tout le monde encore d'Ivoire. Voilà, parce que Saint-Pédro c'est la destination privilégiée désormais après Abidjan. Le mètre carré dans ce pôle touristique et économique est passé de 500 francs à 25 000 francs CFA. Avant 2013, on pouvait se retrouver avec 1 000 francs ou bien 500 francs le mètre carré ici. Mais aujourd'hui, avec toutes ces installations de l'État dans les environs, vous voyez le village Cannes qui est là, la prison civile est tout près là. Et l'université est à quelques minutes d'ici. Donc les prix ont véritablement flambé. Et cela ne ferait même pas les opérateurs qui viennent d'Abidjan. Ils viennent en grand nombre à Saint-Pédro pour naturellement chercher à s'accaparer de ce reste qu'il y a de la terre. Bloua-Toro regroupe les 24 villages de la commune et régit la vente et l'achat des terrains à Saint-Pédro. Face à la pression sur le foncier, Bloua-Toro, grâce à son mécanisme d'arbitrage, grandit les intérêts de chaque partie. Lorsque vous êtes unis, vous avez la force. Nous avons décidé de nous mettre ensemble, tous les villages de la commune de Saint-Pédro, de se mettre ensemble et créer une association dénommée Bloua-Toro pour défendre les intérêts des Autochtones et de ceux-mêmes qui ont bien voulu choisir Saint-Pédro comme chez eux. Donc Bloua-Toro ne défend pas seulement les intérêts des Autochtones, mais défend aussi les intérêts de nos frères qui sont installés à Saint-Pédro. Je veux bien parler sur le plan foncier. Donc c'était véritablement important que cette association existe pour nous mettre un peu à l'aise. Parce qu'on ne discutait pas, avant ça, on ne discutait pas directement de nos terres avec l'État. Mais depuis l'avènement de cette structure, l'État nous considère et l'État nous approche, discute. Et puis bon, les litiges ont véritablement diminué. La rançon de ce boom, ce sont les tentatives de fraude ou d'arnaque. Au siège de Bloua-Toro, Daniel ne se précipite jamais pour délibérer. Entre le Kouadjo, Menza et Fofana Fanta. Je crois que tu es informé plus loin de ce dossier-là. Pour avoir le plan d'État, des gens sont prêts à jurer sur la tête de n'importe qui, alors qu'ils sont dans le faux. Et ça là, nous demandons à Dieu de toujours nous inspirer, pour que nous puissions dire ce qui est juste et vrai. On travaille de sorte que d'autres parades ne soient pas induits à nourrir. C'est ce que nous comptons faire, nous comptons continuer. Donc voilà un peu. Il faut noter qu'en conclusion, le problème a changé. C'est moins qu'avant. Au début, c'était difficile. Voilà. Les gens, ils sentent qu'ils pensent qu'on veut leur arracher quelque chose. Et donc, il faut créer autour de l'affaire du mensonge maintenant. Nous-mêmes, on a fait des sacrifices. On a pris certains de nos terrains pour régler des litiges. Après 22 ans d'exercice, Daniel nous livre quelques conseils pratiques. Les différents guides de partage ont permis de réduire de plus de la moitié les contentieux sur le foncier. Par exemple, ici, c'est le lotissement approuvé, le lotissement pour eau résidentielle 2. Ce lotissement, il est approuvé. Il est à côté du stade là-bas. Quand vous venez à San Pedro, que vous estimez que vous avez envie de rester autour du stade là-bas, dans cette zone, et que les gens vous orientent à Bloa-Toro, quand vous venez, on dit, voici le guide. Celui qui vous propose le terrain, venez avec lui. S'il donne le numéro du terrain, je dis n'importe quoi, il est au 36, le lot 223. Ici, déjà, on sait à qui ça appartient. Comme ce sont des données privées, on ne va pas dire le nom, mais on sait déjà à qui ça appartient. Si ce n'est pas lui qui est votre sédant, on vous dit que vous êtes dans une force à faire. Depuis le 1er juillet, Bloa-Toro a arrêté la production des attestations villageoises, remplacée par l'attestation des droits d'usage coutumier. Au cœur de ces chantiers de modernisation, du réseau routier ivoirien, cette infrastructure routière joue un rôle catalyseur pour le développement économique. A une heure de San Pedro, la ville de Sassandra veut aussi profiter des retombées de la côtière. Pour sa renaissance, rien de mieux que la promotion de ses plages, son histoire, la beauté de ses panoramas. C'est ce que pense son maire. Les hommes, on dit quoi, ça va un peu ? Tu sais comment les travaux s'envangent ? Ça peut aller, non ? C'est pourquoi il a lancé les travaux de construction du futur hôtel de ville. Justement dans dix mois, notre élevé doit sortir des terres. Et celui-là va permettre vraiment à Sassandra de rehausser quand même l'image de Sassandra. D'abord, Sassandra est le chef-lieu de la région de Boclet. Vous imaginez, ces bâtisses-là, c'est depuis Asso, depuis 70, c'est amorti, c'est dépassi. Quand on te parle de Sassandra de l'extérieur et quand tu viens à Sassandra, tu n'as même pas l'envie de rester une sur une. C'est pas logique. Sassandra doit être aujourd'hui à l'image de la Côte d'Ivoire. Depuis l'ouverture de la côtière, la ville aspire à se moderniser. Vous savez, il y a un diton qui dit, on dit parfois la bille ne fait pas le moine, mais moi je dis que la bille fait le moine. Ça, il faut le dire. Et la réhabilitation de la côtière a donné près de 99,99% une nouvelle image à Sassandra. Et aujourd'hui, Sassandra est devenu un trésor en Côte d'Ivoire. Je le dis à qui veut l'attendre, Sassandra a devenu un trésor. Sassandra est un diamant aujourd'hui. Avec tous ces atouts que nous avons, avec tous ces atouts que nous avons, tous les investisseurs, tout le monde veut venir sur Sassandra, tout le monde veut venir Sassandra. Tombé dans l'oubli, ce poumon économique de la Côte d'Ivoire dans les années 50 aura besoin d'une transformation en profondeur. Cette transformation, c'est aussi l'embellissement de son centre-ville avec la disparition du quartier Fanti. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ça n'en a pas Sassandra. C'est vraiment pitoyable. Mais vous êtes-tu avec moi, quel investisseur qui va venir investir à Sassandra ? Quand tu vois celui-là. Parce que l'investissement, c'est d'abord la sécurité, c'est d'abord le bien-être, c'est d'abord la santé. Et celui-là sort de celui-là. On n'est même pas les conditions. On ne peut l'admettre, on ne peut l'accepter. Voilà pourquoi, dès la prise du pouvoir, la tête de la mairie, on a dit automatiquement que ce quartier-là ne doit plus exister. On l'a déjà signifié celui-là. Vieux Messier, on a derrière un site pour les relocaliser. On se met en train de travailler sur le site avec la famille. Pour attirer des investisseurs, ces habitations de fortune seront remplacées par des bâtiments plus modernes. Ce qui devrait conduire à une augmentation du foncier et générer des ressources additionnelles pour la capitale du Boclet. Quelqu'un d'abord qui veut faire son business, d'abord, c'est d'abord le logement. C'est d'abord être bien logé. C'est d'abord vivre bien. C'est être dans des conditions. Mais quelqu'un qui vient faire son business, il n'a pas ces conditions-là. C'est déjà l'indicap. Vous comprenez ? Donc je pense que d'abord, ça commence d'abord par les habitations. Nous voulons faire des cités ici. Des cités pour permettre aux fonctionnaires d'y habiter. Pour permettre aux personnes même, avec on entend des conventions avec des structures, même avec le biais de ces structures-là, même des moments qui vont de la loco, peuvent avoir des bâtisses ici. Ils vont construire des maisons à moins de coût. La rénovation de la côtière est pour cette ville d'histoire une opportunité de relancer son tourisme. Sa Sandra peut miser sur son authenticité pour retrouver son charme d'antan. ici, c'est le fleuve. Le fleuve Sa Sandra. Vous voyez ? Bon, la nature aurait du vide. Sinon, à l'époque, c'était les chics bateaux qui garaient là, qui prenaient les touristes et puis qui faisaient le tour du fleuve, qui les montraient un peu partout, tous nos sites touristiques. Mais la nature aurait du vide. Puisqu'il n'y a personne, nos parents gagnants sont venus s'installer. On ne peut pas les en vouloir. Mais dès que Dieu permet qu'on arrive à réhabiliter, vous allez voir qu'ils vont disparaître automatiquement et puis, bon, vraiment, les activités iront reprendre. En priorité, le maire souhaite redonner des couleurs à l'hôtel Campement, adresse mythique qui faisait la renommée de Sa Sandra. C'est l'un des joyeux à l'époque de Sa Sandra. C'est tout ça qui faisait la fierté de Sa Sandra à l'époque. Quand on dit hôtel Campement, en tout cas, vraiment, toute la région n'a pas connu le hôtel Campement, mais aujourd'hui, tout est tombé en rue. Et nous, vraiment, nous sommes en train de nous battre. On voit comment on peut vraiment réhabiliter cela. Ce témoin précieux des années fastes de Sa Sandra sera le début d'une campagne pour augmenter la capacité d'accueil de la ville et doper le tourisme. On ne peut pas parler des villes touristiques et plus on n'a pas des sites pour pouvoir accueillir ce touriste-là. C'est que ça n'a pas de sens. Parce que quand un tourisier, c'est d'abord l'hébergement. C'est ça. Mais si tu n'as pas des sites pour les accueillir, tu vois que le touriste n'a pas sa place. Voilà, motif pour lequel nous sommes en train de nous battre pour réduire cette image du touriste-là. Permettre vraiment et non seulement réhabiliter ce joyeux de l'époque, l'hôtel Campement et aller au même au-delà de cela. Créer d'autres sites pour pouvoir héberger nos touristes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, depuis l'ouverture de la côtière, les gens viennent et continuent à venir. D'un coût total de 308 milliards de francs CFA, entièrement financés par l'État ivoirien, la côtière semble tenir toutes ses promesses. Depuis son indépendance, la Côte d'Ivoire a fait du développement des infrastructures routières un levier de sa croissance économique. Aujourd'hui, le réseau routier interurbain est estimé à 8100 kilomètres dans 400 kilomètres d'autoroutes. et ce n'est pas d'outoroutes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada